Salut, c'est Yannis Soudoua dans la Boxe Énergie Antille. Voyage, découverte, partage, vibe et positive. Je m'inspire de ce qu'on vit, des différentes expériences qu'on peut avoir, positives ou négatives. Quand c'est positif, on en parle tout simplement. Quand c'est négatif, j'essaie de tourner cette énergie négative en positif. Justement, j'ai un conseil que je pourrais partager avec ceux à qui ça n'est pas encore arrivé, tout simplement, sans donner de leçons non plus, puisque je n'ai pas la science infuse. J'essaie de proposer des solutions quand on parle de problèmes particulièrement. Donc l'inspiration, c'est vraiment la vie et les anecdotes de ce qui nous arrive. Je n'en ai pas en fait. Je ne crois pas en avoir et je n'ai jamais réfléchi dessus. Je ne veux pas en avoir non plus. C'est les Ans d'Arlée, parce que c'est un endroit où j'ai grandi, où j'ai eu beaucoup d'expériences dans ma vie aux Ans d'Arlée. J'ai appris beaucoup de choses là-bas aussi. C'est vraiment l'endroit où j'ai grandi quand j'étais petit, on avait la maison familiale là-bas. Après, la maison a été détruite pendant le mauvais temps, donc on n'a plus la maison depuis, donc je ne peux plus y aller. Donc si on doit parler de regrets, justement, c'est de ne plus avoir la maison là-bas, mais ça n'a rien à voir au niveau artistique. Les animaux, les bêtes sauvages. Les bêtes, tout quoi. Si je ne voulais pas travailler dans la musique, même si demain j'arrête la musique, je pense que je vais travailler avec les bêtes. Elles évoluent dans leur niveau, enfin, leur milieu naturel, donc je vais plus travailler avec elles en réserve. C'est facile aussi. Nelson Mandela, Big Man, que je n'ai pas eu le temps de rencontrer, mais c'est un grand homme qui s'est battu pour nous, pour lui, pour ses convictions, pour sa famille, et qui a sacrifié beaucoup de sa personne jusqu'à sa mort. J'ai envie de tester d'autres univers musicaux, donc je n'ai pas de limites. Le monde, il est encore vaste et qu'on a encore beaucoup de territoires à découvrir, de cultures à découvrir, de musicalités à découvrir et à partager. Donc il y en a beaucoup de destinations. C'est vraiment une sorte de tour du monde qu'on a voulu faire, tour du monde musical, au niveau sonorité, influence. Donc ce serait un voyage, quoi, un voyage musical. Jean-Philippe Mantelli, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, pour sa joie de vivre la personne que c'est, tout simplement. L'artiste aussi. Aucune des deux, je suis végétarié. Montagne Pelé, à chaque pleine lune, j'y vais. Monde Larché aussi, mais la montagne Pelé, c'est le volcan, c'est la puissance. Les deux. Reggae et Dan Sol, ce sont indissociables pour moi. Ce sont juste des rythmiques un peu différentes, mais l'origine est la même. Et au niveau de Dan Sol, pour moi, c'est quand j'ai envie de passer un message spontané. Le reggae, c'est quand je veux me poser, que je veux laisser un message plus longtemps dans le temps. L'eau de coco, même si j'adore le sorbet coco, mais l'eau de coco, c'est vraiment le médicament. Ça nettoie quand on boit le matin. C'est très bon pour te nettoyer. Live, sans discuter. Ah ouais, 100%. J'ai le studio, tu enregistres ton morceau, tu devines, tu vas te dire est-ce que ça va plaire ou pas. Quand tu es en live, tu vois tout de suite si ça plaît, si ça ne plaît pas, bon, on passe à un autre morceau. Mais c'est ce qui nous nourrit. Respect Energy We don't know.